Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 27 mai 2021. J'espère que vous avez passé une belle journée. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 27 mai 2021 ? Les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 27 mai 2021. Très bien, nous avons déjà trois-quatre. Je vais s'accompagner mercredi. Alors, deux, quatre, six, ça fait beaucoup. Ça fait trop, il en faudrait. Voilà, parfait. Ok, il y a juste le bon nom, parfait. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mercredi ? Jour des enfants. Ce qui nous attend, c'est l'inconstance. L'inconstance, quelque chose sur lequel on n'est pas sûr. Donc, on n'est pas sûr, quelque chose qui nous déstabilise, une information qui arrive et qui nous déséquilibre un petit peu, qui nous rend inconstants. Et c'est l'amour, c'est quelque chose qui fait vibrer notre cœur. C'est peut-être quelque chose qu'on souhaite mettre en place. C'est peut-être quelque chose qui nous ferait plaisir, mais en même temps qui nous rend inconstants. Comme si on ne savait pas exactement à quel sens vous êtes, mais par rapport à un homme. D'accord. Une personne qui a un côté masculin qui nous déstabilise, qui ne nous met pas en confiance en tout cas. Lui, apparemment, fait vibrer notre cœur. Voilà, c'est ce que ça me dit, mais ça nous rend inconstants. Ça nous rend inconstants par rapport à une invitation. Peut-être que cette personne veut vous inviter, peut-être que cette personne vous a invité. Peut-être que vous avez connu cette personne au cours d'un dîner, d'accord. Mais du coup, cette rencontre ou le fait de devoir le rencontrer, d'aller voir cette personne vous rend inconstants, vous rend mal à l'aise. En tout cas, ça vous met dans des émotions qui ne sont pas fluides, qui ne sont pas saines. C'est le bonheur. Ok. Alors, vous vous êtes senti un temps inconstant et une personne qui a un côté masculin développé, ou qui a un fort caractère, peut-être, vient vers vous pour un rendez-vous, vient discuter avec vous et vous en parler à ce moment-là. Enfin, je ne vois pas forcément de discussion. Je vois plus le fait que cette relation vous rend instable. Comme si vous vous posiez beaucoup, beaucoup de questions sur cette relation, d'accord. Et vous voyez, autant il y a l'inconstance, autant aussi il y a la dualité par rapport au bonheur. On dirait que c'est comme si vous vous tiriez une balle dans le pied en vous posant trop de questions sur une situation qu'il faudrait laisser aller parce qu'elle est très fluide, en fait. Mais c'est vous qui... Ouais, c'est ça, parce que regardez, il y a les honneurs, il y a le bonheur, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais vous, vous posez trop de questions. En fait, quand vous êtes en contact avec cette personne, ou le fait de vouloir voir cette personne, ou le fait de penser, imaginer que ça arrive dans la matière ou pas, le voir, vous déstabilise, vous rend inconstant, vous fait peur. OK. Mais on vous dit bien que c'est l'effet de votre psyché, hein, parce que cette personne, pour vous, c'est le bonheur. OK. Que ce soit amoureusement ou que ce soit professionnellement, ça peut être aussi une personne au niveau professionnel, un patron, un responsable, en tout cas quelqu'un qui en impose, qui agit, qui avance, d'accord ? Et le fait d'être en contact avec cette personne, eh bien, ça vous déstabilise, ça vous fait vous poser beaucoup, beaucoup de questions. Et on vous dit arrêtez de vous poser autant de questions, arrêtez de vous déstabiliser par rapport à cette personne, parce que cette personne, elle est saine. Elle est saine, elle... Peut-être même que pour certaines personnes, la personne avec qui vous êtes en contact, il y aurait eu la famille, j'aurais dit que c'est une âme, sœur, mais peut-être qu'il y a réveillé chez vous quelques blessures. Et du coup, quand vous la rencontrez, ça vous déstabilise. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Ça vous déstabilise un peu, ça vous remet face à des choses qui se sont passées, mais tout ceci est fait pour vous guérir de toute façon. Parce qu'avec le bonheur, les honneurs, la passion, ce n'est pas du tout une mauvaise relation, c'est une très bonne relation. Au contraire. Donc, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 27 mai ? Merci, je vais donner la relation. Les relations ? Pourquoi je dis les relations ? C'est marrant. Je voulais dire les situations. Donc, il y a des relations un peu déstabilisantes qui arrivent demain. Oui, oui, il y a quelque chose qui arrive dans la matière, quelque chose sur lequel vous êtes fidèle et vous allez fêter ces retrouvailles. Vous les fêtez à deux par rapport à quelqu'un qui reprend son indépendance, peut-être quelqu'un qui vous a trahi, mais il y a une vraie fête, il y a de vraies retrouvailles. Et il y a la fidélité. Ok, peut-être quelqu'un du passé. Peut-être quelqu'un qui se détache. Parce qu'avec... Oui, je ne savais pas que c'était une personne, mais en disant. Alors, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 27 mai ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 27 mai ? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Donc, on va garder celle-ci, elle était seule. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Hop là ! Il y a un mouvement qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive, d'accord ? Il y a quelque chose qui arrive dans la matière pour nous, quelque chose qui a pris le temps de se transformer. D'accord ? C'est quelque chose qui se prépare depuis à peu près un mois, d'accord ? Cette préparation, donc le fait que ça arrive vers nous, ça amène la paix. On me dit que ça a été long, mais j'aimerais savoir ce qui arrive vers nous. Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une information sur cette transformation ? Cette transformation, pour moi, c'est des lumières, c'est des informations. C'est une information qui arrive vers nous, d'accord ? Une information qui arrive vers nous, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui a changé envers une personne ou envers vous-même, d'accord ? Mais ça amène la paix, hein ? Là, c'est ça. Hop, là ! Oh, non, là, c'est trop, donc c'est pas possible. J'ai l'impression... Et comme hier, regardez, le cadeau, c'est l'argent, c'est l'abondance. Jouer, d'accord ? N'hésitez pas à aller jouer demain. Il y a un cadeau dans la matière. Pour certains, c'est le travail. Pour d'autres, c'est des papiers qui arrivent. Et pour le troisième... Alors, pour certains, il y a un cadeau qui arrive, il faut aller jouer, d'accord ? Au jeu d'argent. Pour d'autres, c'est un nouveau travail qui arrive. Et d'autres, des papiers, d'accord ? Demain, c'est cadeau. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi, une très bonne soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Ciao, ciao, bye bye, à demain. Sous-titrage ST' 501